Musique Chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle rubrique intitulée Lire ou Mourir, nous avons la chance pour cette première d'avoir avec nous Pierre Louvers qui nous fera une petite lecture d'un ouvrage de Oswald Spengler, bonne écoute. De toute évidence, l'homme occidental était blasé de n'avoir pour le servir toujours que les plantes, les animaux et les esclaves, de ne voler la nature que de ses trésors de métal et de pierre, de bois et de plantes textiles, de capter ses eaux dans des canaux et dans des puits, de briser ses résistances avec des bateaux et des routes, des ponts, des tunnels et des barrages. Il lui fallait maintenant non seulement piller les richesses matérielles de la nature, mais encore la soumettre à son joug, asservir et brider les forces vives même à l'effet de multiplier sa propre puissance. Cette idée monstrueuse et sans équivalent est aussi ancienne que la culture occidentale faustienne elle-même. Dès le Xe siècle, on se trouve en présence de constructions techniques d'une variété absolument inédite. Déjà la machine à vapeur, le bateau à vapeur et la machine volante sont dans les pensées de Roger Bacon et d'Albert Legrand. Et plus d'un moine passa des nuits blanches dans sa cellule à méditer sur l'idée de mouvement perpétuel. Cette dernière idée ne devait désormais jamais plus lâcher son emprise sur nous, car sa mise en œuvre signifierait le triomphe suprême sur Dieu ou la nature, en montant de toutes pièces un monde en miniature de notre propre création, se mouvant, comme le vaste univers, par la seule vertu de ses propres forces, et obéissant à la seule main de l'homme. Construire soi-même un monde, être donc soi-même Dieu. C'est bien cela le rêve du chercheur Faustien. C'est à partir de ce rêve qu'on jaillit les formes successives innombrables de nos machines, conçues, reprises et modifiées sans cesse ni répits, en vue d'approximer aussi étroitement que possible cette limite inaccessible du mouvement perpétuel. L'idée de butin de l'animal de proie voit ainsi sa conception pousser jusqu'à son thermologique. Ce n'est pas tel parcelle de l'univers ni tel autre, comme lorsque Prométhée déroba le feu du ciel, mais bien l'univers lui-même avec son secret de l'énergie, qui est arraché en guise de butin pour être incorporé à notre culture. Mais quiconque ne serait pas lui-même possédé de cette volonté de domination sur la nature entière estimerait nécessairement que tout ceci a un caractère diabolique. Et de fait, certains hommes ont toujours considéré les machines comme des inventions du malin. A partir de Roger Bacon commence la longue lignée des savants qui vont souffrir au titre de magiciens et d'hérétiques. Cependant, l'histoire de la technique de l'Europe occidentale allait toujours de l'avant. Aux alentours de 1500, l'ère des nouveaux vikings, inaugurée par Vasco de Gama et Christophe Colomb, est commencée. Des royaumes nouveaux sont créés ou conquis dans les Indes et les Antilles. Un courant de sang nordique est infusé à l'Amérique, où les marins islandais avaient jadis vainement pris pied. Simultanément, les explorations des vikings et de l'intellect se continuent à une cadence grandiose. La poudre et l'imprimerie étaient découvertes. Depuis Copernic et Galilée, les processus techniques naissent et se suivent en rang serré. Ayant tous pour objet identique d'extraire et de soustraire du monde ambiant les forces non organiques et de les arnacher afin de leur faire exécuter à elles et non aux hommes et aux animaux tout le travail. Avec la croissance des agglomérations urbaines, la technique prit un caractère bourgeois. Le successeur de ces moines gothiques fut l'inventeur laïque cultivé, le prêtre expert de la machine. Enfin, avec l'avènement du rationalisme, la croyance à la technique tend presque à devenir une religion matérialiste. La technique est éternelle et immortelle, comme Dieu le Père. Elle apporte le salut à l'humanité comme Dieu le Fils. Et elle nous illumine comme Dieu le Saint-Esprit. Et son adorateur est le snob progressiste des temps modernes, depuis la maîtrise jusqu'à Lénine. En réalité, la passion qui habite l'inventeur n'a aucun rapport de quel ordre que ce soit avec ses conséquences. C'est sa raison de vivre personnelle, sa propre joie et sa propre douleur. C'est essentiellement en soi et pour soi que l'inventeur jouit de son triomphe sur les provoquantes énigmes de la nature, comme de la gloire et de la richesse qui s'en suivent. Que sa découverte soit utile ou périlleuse, féconde ou destructrice, il s'en moque comme de la première pluie. Personne d'ailleurs n'est en mesure d'estimer tout cela par avance. Les conséquences d'une conquête technique de l'humanité ne sont jamais prévisibles. Et incidemment, l'humanité n'a jamais inventé quoi que ce soit. Des innovations techniques comme celle de l'indigo synthétique, ou celle que nous allons voir bientôt du caoutchouc synthétique, bouleversent les conditions d'existence de pays tout entiers. La mise en réserve et le transport de l'énergie électrique, ainsi que la mise à jour du potentiel d'énergie des eaux, ont dévalué les anciennes régions charbonnières d'Europe, ainsi que leur population. De telles considérations ont-elles jamais incité un inventeur à supprimer une seule découverte ? Celui qui se l'imaginerait connaîtrait bien mal la nature de bête de proie inhérente à l'homme. Toutes les grandes découvertes et inventions ont leur source dans la jouissance qu'éprouvent les hommes forts à triompher. Elles sont des expressions de la personnalité, et ne participent en rien des considérations utilitaires des masses, réduites au rôle de spectateur devant ces événements, mais devant en supporter les conséquences, quelles qu'elles puissent être. Et ces conséquences sont immenses. Le petit groupe de chefs nés, entrepreneurs et inventeurs, contraint la nature à accomplir des travaux qui s'évaluent en millions et milliards de chevaux vapeurs. En comparaison, la proportion des forces physiques d'un homme est à ce point insignifiante qu'elle en devient négligeable. Moins que jamais pouvons-nous comprendre aujourd'hui les secrets de la nature, mais nous connaissons les hypothèses pragmatiques, non vraies mais simplement adéquates, qui nous mettent en mesure de l'obliger à obéir au commandement de l'homme au moyen de la plus légère pression sur un bouton ou un levier. Le rythme des découvertes s'accélère d'une façon fantastique, et en dépit de tout cela, il faut le répéter, la peine de l'homme n'en est pas réduite pour autant. Le nombre de mains nécessaires croît parallèlement au nombre des machines, car le luxe technique surpasse toute autre espèce de luxe, et notre vie factice devient toujours plus factice. Depuis l'invention de la machine, entre toute la plus subtile des armes contre la nature, entrepreneurs et inventeurs ont en principe consacré le nombre de mains requis à la fabrication de cette machine, son fonctionnement étant assuré par la force inorganique, vapeur ou pression des gaz, électricité, chaleur, libérés à partir du charbon, du pétrole et de l'eau. Mais cette différenciation a fait monter dangereusement la tension spirituelle entre les meneurs et les menées. Les deux ne se comprennent plus. Les tout premières entreprises durant les millénaires pré-chrétiens exigeaient la coopération intelligente de tous les intéressés, qui devaient savoir et sentir de quoi il s'agissait dans tout cela. Il y avait en conséquence dans une telle entreprise une espèce de camaraderie, d'un ordre voisin de celles qui s'observent aujourd'hui dans le domaine du sport. Mais déjà au temps des grands travaux d'édification de Babylone et d'Egypte, il ne pouvait plus en être ainsi. Le travailleur individuel ne pouvait ni concevoir, ni comprendre, pas plus l'objet que le but de l'entreprise dans son ensemble. But et objet qui lui étaient indifférents et parfois hostiles. Le travail était une malédiction, tout comme dans l'histoire biblique du jardin d'Éden. A présent, depuis le XVIIIe siècle, d'innombrables mains œuvrent à des choses dont l'intérêt véritable dans la vie, même en ce qui les concerne, leur échappe totalement, et dans la création desquelles, ces mains n'en partent conséquent aucune part intime. Une stérilité de l'esprit prend naissance et se propage. Une uniformité glaciale, sans relief ni profondeur. Et l'amertume s'éveille à l'encontre de la vie, dont profitent exclusivement ceux qui sont doués, les créateurs nés. Les hommes ne sont plus en mesure de discerner ni de comprendre que le travail des chefs est le plus difficile, ni que leur vie à eux est tributaire du succès de ce travail. Ils ressentent simplement, d'une manière confuse, que ce travail satisfait ceux qui s'y consacrent, harmonisant et enrichissant leur âme. Et c'est pourquoi ils les haïssent. En réalité, il ne dépend pas plus des têtes que des mains de modifier en quoi que ce soit la destinée de la technique machiniste. issu de nécessités spirituelles internes. C'est en vertu de ces nécessités que l'évolution de la technique l'entraîne désormais vers son épanouissement et sa dissolution. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la phase la plus aiguë, au moment même où le rideau se lève sur le dernier acte. Les péripéties décisives se déroulent. La tragédie tire à sa fin. Toute autre culture est une tragédie. L'histoire même de l'humanité tout entière est tragique. Mais le sacrilège du Faustien et son désastre surpassent tous les autres, allant au-delà de tout ce qu'Echille ou Shakespeare n'ont jamais imaginé. La créature se dresse contre son créateur. De la même façon que le microcosme homme se révoltant un jour contre la nature, ainsi fait aujourd'hui le microcosme machine se révoltant contre l'homme nordique. Le maître du monde est en train de devenir l'esclave de la machine, qui le force et nous force tous, que nous en soyons conscients ou pas, à en passer par où elle veut. Abattu, le triomphateur est traîné à mort par le char. Mais à la tragédie des temps actuels appartient justement le fait que cette pensée humaine effrénée n'est plus capable d'apprécier la portée, non plus que les conséquences des actes qu'elle anime. La technique est devenue aussi ésotérique que les mathématiques supérieures dont elle se sert. Cependant, que les théories de la physique ont poussé le raffinement de leurs abstractions intellectuelles, à partir des phénomènes, jusqu'à un paroxysme tel que cette science touche, sans en prendre clairement conscience, aux limites fondamentales de l'entendement humain. La mécanisation du monde est entrée dans une phase d'hypertension périlleuse à l'extrême. La face même de la Terre, avec ses plantes, ses animaux et ses hommes, n'est plus la même. En quelques décennies à peine, la plupart des grandes forêts ont disparu, volatilisées en papier journal, et des changements climatiques ont été amorcés, mettant en péril l'économie rurale de populations tout entières. D'innombrables espèces d'animals se sont éteintes, ou à peu près, comme le bison par le fait de l'homme, et des races humaines entières ont été systématiquement exterminées jusqu'à presque l'extinction totale, telles les Indiens de l'Amérique du Nord ou les aborigènes d'Australie. Toutes les choses vivantes agonisent dans les taux de l'organisation. Un monde artificiel pénètre le monde naturel et l'empoisonne. La civilisation est elle-même devenue une machine faisant ou essayant de tout faire mécaniquement. Nous ne pensons plus désormais qu'en termes de chevaux vapeurs. Nous ne pouvons regarder une cascade sans la transformer mentalement en énergie électrique. Nous sommes incapables de contempler le bétail paissant dans les champs, sans qu'il nous fasse penser à l'idée de son rendement pour la boucherie. Nous ne savons plus admirer la beauté des ouvrages faits à la main par les peuples encore simples, sans vouloir immédiatement leur substituer des procédés techniques modernes. Notre pensée technique doit absolument se réaliser dans la pratique, judicieusement ou absurdement. Le luxe machiniste est la conséquence d'une nécessité mentale. En dernière analyse, la machine est un symbole, tout comme son idéal secret, le mouvement perpétuel. Nécessité spirituelle et intellectuelle, mais non vitale. Cette machine commence d'ailleurs à être, sur bien des plans en contradiction avec la pratique économique. Les signes avant-coureurs de leur divorce apparaissent déjà partout. La pensée faustienne commence à ressentir la nausée des machines. Une lassitude se propage, une sorte de pacifisme dans la lutte contre la nature. Des hommes retournent vers des modes de vie plus simples et plus proches d'elles. Ils consacrent leur temps au sport plutôt qu'aux expériences techniques. Les grandes cités leur deviennent odieuses, et ils aspirent à s'évader de l'oppression écrasante des faits sans âme, de l'atmosphère rigide et glaciale de l'organisation technique. Et ce sont précisément les talents puissants et créateurs qui tournent ainsi le dos aux problèmes pratiques et aux sciences pour aller vers les spéculations des intéressés. L'occultisme et le spiritisme. Les philosophies hindoues, la curiosité métaphysique, sous le manteau chrétien ou païen, qui tous étaient objets de mépris à l'époque de Darwin, voient aujourd'hui leur renouveau. C'est l'esprit de Rome au siècle d'Auguste. Dégoutés de la vie, les hommes fuient la civilisation et cherchent refuge dans des pays où subsistent une vie et des conditions primitives, dans le vagabondage ou dans le suicide. La fuite du chef né devant la machine commence. Sur le plan du travail d'exécutant, celui du labeur des mains, l'individu est désormais devenu sans importance aucune. Seuls les nombres comptent. Dans la pleine conscience qu'ils ont de cet inéluctable état de choses, aggravés, empoisonnés et financièrement exploités par des orateurs et des journalistes égoïstes, les hommes sont dans une détresse telle qu'il est simplement conforme à leur nature de se révolter contre le rôle auquel la machine, et non ses possesseurs, comme on l'imagine, avouait la plupart d'entre eux. Commence alors sous des aspects innombrables, depuis le sabotage sous forme de grève jusqu'au suicide, la mutinerie des mains contre leur destinée, contre la machine, contre la vie standardisée, contre tout et contre rien. L'organisation du travail, telle qu'elle a existé depuis des millénaires sur la base de l'action collective concertée, et la division correspondante du travail entre meneurs et menés, entre têtes et mains, est sapée et effritée par le bas. Mais la masse n'est rien de plus qu'un résidu négatif, spécifiquement la négation du concept d'organisation, et non point quelque chose de viable en soi. Une armée sans officiers n'est jamais qu'une horde d'humains, désordonnées et inutiles. Et un monceau de vieilles briques, ébréchées et de ferrailles ne peut tenir lieu d'édifices. Cette mutinerie, s'étendant au monde entier, menace de mettre un terme à la possibilité même de travail technique rentable. L'immense supériorité dont on jouit durant la seconde moitié du XIXe siècle l'Europe occidentale et l'Amérique sur le plan du pouvoir, et ce dans tous les domaines possibles et imaginables, économiques et politiques, militaires et financiers, était fondée sur le monopole incontesté de l'industrie. De grandes industries n'étaient viables qu'en conjonction avec les gisements carbonifères de ces pays nordiques. La fonction du reste du monde était d'absorber les produits finis, et la politique coloniale fut constamment, sur le plan pratique, axée sur l'ouverture de nouveaux marchés et de nouvelles sources de matières premières, non sur le développement de nouvelles régions de production. Sans doute, il y avait-il du charbon ailleurs, mais seuls les ingénieurs blancs auraient su comment y accéder. Nous étions possesseurs exclusifs, non point des matières premières, mais des méthodes et des cerveaux qualifiés et entraînés pour leur mise en valeur. C'est cela qui est à la base du niveau de vie luxueux du travailleur blanc, dont le revenu comparé à celui de l'indigène est princier. Conjoncture que le marxisme a utilisé à des fins malhonnêtes, pour sa propre confusion. Cet état de choses prend aujourd'hui sa revanche sur nous, par un phénomène naturel de compensation. L'évolution à partir de maintenant est compliquée par le problème du chômage. Le niveau de salaire élevé du travailleur blanc mettant en péril sa vie même est fondé sur le monopole que les chefs d'industrie ont créé dans son domaine. C'est alors que vers la fin du XIXe siècle, l'aveugle volonté de puissance commença à commettre ses erreurs cruciales. Au lieu de garder jalousement pour eux-mêmes le savoir technique qui constituait leur meilleur atout, les peuples blancs l'offrirent avec complaisance à tout venant dans le monde entier, dans tout lycée, oralement et par écrit. Et l'étonnement admiratif des Indiens et des Japonais les enchanta. La fameuse décentralisation de l'industrie s'instaurera, motivée par l'idée d'augmenter les bénéfices en transférant la production au cœur même des régions de débouchés. Et ainsi, au lieu de l'exportation exclusive des produits finis, les peuples blancs commencèrent à exporter des services, des secrets, des procédés, des méthodes, des ingénieurs et des organisateurs. Les inventeurs eux-mêmes en viennent à immigrer, car le socialisme, au lieu de les atteler à son chariot, comme il pourrait le faire, les expulse. Du coup, les indigènes purent pénétrer rapidement nos secrets. Ils les comprirent, les utilisèrent à plein rendement. En 30 ans, les Japonais devinrent des techniciens de premier ordre. Dans leur guerre contre la Russie, ils révélèrent une supériorité technique dont leurs professeurs sur tirer maintes conclusions. Aujourd'hui, presque partout, en Extrême-Orient, aux Indes, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, des régions industrielles existent ou sont en passe d'exister, qui, grâce au bas niveau des salaires, vont nous mettre en face d'une concurrence mortelle. Les privilèges intangibles des races blanches ont été éparpillés au hazard, gaspillés, divulgués. Les non-initiés ont rattrapé leurs initiateurs. Peut-être même les ont-ils dépassés, grâce à l'alliage qu'ils ont réalisé entre la ruse de l'indigène et la grande maturité intellectuelle atavique de leur très ancienne civilisation. Partout où il y a du charbon, du pétrole ou de la houille blanche, une arme nouvelle peut être forgée, pointée contre le cœur même de la civilisation faustienne. Le monde exploité est en passe de prendre sa revanche sur ses seigneurs. Il ne s'agit nullement d'une simple crise, mais bien des prodromes, d'un cataclysme. Seuls les mythomanes croient encore qu'il reste une issue possible, l'espérance et l'acheté. Nous sommes nés à ce temps et devons poursuivre avec vaillance jusqu'au terme fatal le chemin qui nous est tracé. Il n'y a pas d'alternative. Notre devoir est de nous incruster dans cette position intenable, sans espoir, sans possibilité de renfort. Tenir. Tenir à l'exemple de ce soldat romain dont le squelette a été retrouvé devant une porte de Pompéi et qui, durant l'irruption du Vésuve, mourut à son poste parce qu'on avait omis de venir le remplacer. Voilà qui est noble, voilà qui est grand. Une fin honorable est la seule chose dont on ne puisse pas frustrer un homme. Munich, 1931. Nous venons en paix. 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 Sous-titrage ST' 501 ...